Merci à EA de sponsoriser cette vidéo et merci à vous sans que rien de tout ça ne serait possible. Il y a quelques semaines, je vous ai lancé un petit challenge. Construire un loft à la manière des entrepôts reconvertis de Brooklyn. Il fallait simplement construire un loft sur un terrain résidentiel en 30 par 20. Et ce que je peux vous dire, c'est que le hashtag Loft Capons était rempli de créations plus belles les unes que les autres. Allez, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Passons à la découverte des 10 lofts gagnants. Alors, la première construction que je voulais vous montrer, c'est celle de « Appelle-moi comme tu veux ». Et je la trouve vraiment incroyable. Le détail des toits me fait craquer. Et c'est vraiment trop trop joli. J'adore cette petite véranda aussi qui a été créée avec le verre de l'île paradisiaque là. C'est trop trop beau. Non mais regardez-moi ce jardin quoi. Qui n'a pas envie d'avoir un jardin comme ça chez soi ? Non mais c'est trop beau. Alors, on rentre par ici. Bon alors bien sûr, je suis en mode de construction, donc on ne voit pas les petits insectes. Mais j'imagine que c'est très très beau en mode vie. Donc on rentre par cette grande entrée. Juste ici, on a une toilette. Ici, c'est une buanderie. C'est trop beau. Oh, j'aime trop. Oh, regardez-moi ça, c'est un coin bar. Pour le coup, on se croirait vraiment dans le bar de la ville. Il est vraiment trop trop beau ce petit coin bar. Ici, on a un coin salon bien sûr. Magnifique. Vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce meuble. Il fait super bien là. Une grande cuisine avec une grande table pour manger tous ensemble. Elle est vraiment jolie la cuisine. Attendez, c'est quoi ce meuble ? Ah, c'est un petit mu. Du coup, c'est une plateforme. Ok. C'est super sympa. Je n'aurais jamais pensé à le faire mais c'est très joli. Juste là, on a une porte qui mène sur cet extérieur de folie qui est magnifique avec le petit espace de piscine. Et du coup, ici, la petite véranda avec des arbres et tout. Trop trop beau. J'adore. Et ici, on a un escalier qui dessert un petit palier et ça, c'est magnifique. C'est une super idée d'avoir mis le clavier sur ce bureau-là. C'est super joli. Les couleurs vont si bien ensemble. Vous avez trop de bon goût. Ici, on a une chambre qui est très jolie dans des tons noirs comme ça. Ici, une grande salle de bain. Cette maison, elle est incroyable. C'est vraiment magnifique. Oh, je n'avais pas vu ici. Oh là là, c'est si joli. Et dans ce petit endroit, qu'est-ce qu'on a ? Le cellier finalement. Oui, a priori, c'est des amateurs de jus ici. J'ai remarqué ça. Voilà un petit peu pour le ou la première gagnante-gagnante avec son vieil entrepôt retapé. Ensuite, nous avons la participation de Lynette MJ qui est juste magnifique. J'adore toutes ces cheminées partout. Le choix des couleurs, des briques et des toits se marient si bien ensemble. On a un petit jardin bien bien fourni ici qui est vraiment très joli et dans un style totalement différent du premier, n'est-ce pas ? C'est beaucoup plus rustique ici alors que l'autre est un petit peu plus contemporain. Et à l'intérieur, c'est très très coloré. J'adore. On a une cuisine ici qui est trop trop jolie avec un petit coin pour dîner juste là. Là encore, on a des jus. Je vois que le loft industriel vous fait penser un petit peu aux jus. Ici, on a une première chambre d'enfant avec les petits autocollants sur les fenêtres. C'est trop mignon. Une chambre avec un lit double juste ici. Là, on a une salle de bain. Si vous voulez faire vos besoins en amoureux, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même vous passer le PQ par-dessus les éviers. Ici, on a une autre chambre. J'adore les tons des couleurs à chaque fois qui sont tous très différents. Une autre salle de bain. Ça, j'adore. Je ne l'ai jamais fait dans une salle de bain mais ça m'inspire beaucoup. Un petit bureau dans les tons rouges comme ça. Magnifique. Le coin télé avec beaucoup de détails. J'adore l'étage et très très bien fourni. On a encore deux autres chambres. Plein de petits bazar derrière l'escalier. J'adore ce genre de détails. Une autre salle de bain ici avec la petite toilette séparée. Les chambres d'enfants sont super. Il y a plein de détails. C'est très très joli. J'adore quand il y a plein de bazar comme ça. Ça, c'est plutôt une chambre parentale puisque c'est bien rangé. Et enfin, un tout dernier étage, c'est le jardin. C'est hyper intéressant d'avoir fait ça. Merci beaucoup Linette pour ta participation. C'est vraiment magnifique. Ensuite, dans un tout autre registre, dans un tout autre genre, nous avons la participation de Chamanoun. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la construction est très petite comme vous pouvez le voir. Donc du coup, tout le reste du terrain a dû être comblé par d'autres choses. Et je trouve que ça change complètement des maisons qu'on a pu voir précédemment. J'adore ce truc du débogage. Je ne l'ai jamais utilisé. Mais là, pour le coup, c'est vraiment parfait. Et puis a priori, on est en Angleterre parce qu'on a la petite cabine téléphonique, la petite voiture. C'est trop beau avec le petit passage piéton et tout. J'adore. Et regardez à l'intérieur. J'adore. Encore une fois, ça contraste tout à fait avec la maison que je vous ai montré juste avant de Linette. Parce qu'ici, c'est très, très épuré dans des tons verts. Un tout petit coin cuisine. Une grande salle de bain dans les tons verts également. J'adore les plateformes là. Un escalier qui nous mène sur le bain nuit en mezzanine. Et puis enfin, un grenier. Moi, j'adore les greniers. C'est l'occasion de mettre plein de bazar comme ça. Il est trop joli ce petit grenier. Vraiment, j'adore cette construction parce qu'elle est tout en long. Et ça change vraiment de ce qu'on fait habituellement, je trouve. Et ça me donne trop envie de jouer dans une maison comme ça. Parce que c'est super agréable. En fait, on voit vraiment toutes les pièces vu que c'est tout en long. Merci beaucoup pour ta participation qui est super jolie. Ensuite, nous avons la participation de Amias. Qui encore une fois est juste magnifique. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez avec les toits, avec l'harmonie en général de la construction. Mais l'extérieur est incroyable. Vraiment, je trouve ça trop trop beau. Regardez-moi ça. Voilà, regardez-moi ça. Donc ça, c'est les fenêtres. Oui, d'accord. Ça, c'est le toit. Ok. Et ouais, la patience de mettre des petites poutres partout comme ça. Vous êtes trop trop fort. Cette petite chose à l'extérieur est juste magnifique aussi. Ça change vraiment. Ce que j'adore, c'est que, ouais, aucune des constructions ne se ressemble, quoi. Mais regardez-moi ça. Ce n'est pas magnifique comme entrée ? J'adore. On a évidemment une grande entrée avec une grande cheminée. Un coin cuisine juste là. Ça fait super joli avec les conduits d'aération en haut comme ça. Ça adore les platines et ça bouge son boule sur le den floor. A priori, ça aime aussi jardiner. Ici, c'est magnifique. Une petite piscine. L'étage, on a un petit salon. Un bureau ici. Oh, la vue est trop trop belle. Ça donne envie de travailler ici, hein. Oui. Le coin chambre juste ici. Ah, et on a encore un étage. Ouh, c'est quoi ça ? C'est le microscope. Ah oui, c'est vrai. Le microscope qui est gigantesque avec des petites étagères et tout. Et une autre salle de bain. Je n'utilise jamais ces étagères en métal, mais en vrai, ça rend super bien. Je devrais le faire un petit peu plus. Mais ici, il y a plein d'objets de batou. Et on se rend compte que ça va super bien avec ce style industriel. Parce que cette table, par exemple, elle se marie à la perfection, quoi. Ensuite, on a la construction de Sandra qui est juste magnifique d'extérieur. Mais je suis trop admirative, hein. Vous mettez tellement de détails. Oh là là. Regardez-moi ça. Ah, c'est trop beau ! De toute façon, je ne vais pas vous mentir. Sandra, elle avait déjà gagné quand j'ai vu la part de pizza dans la piscine. C'était évident. On rentre par cette jolie porte d'entrée. Et on découvre un grand salon magnifique ici. C'est très joli, très moderne, très contemporain. Ici, on est en espace salle à manger. Oh, il y a une chaise qui a sauté. Mais j'imagine bien que tu avais mis une sixième chaise. Oui, oui, oui. Ici, on a une salle de bain sublime avec la faïence métro comme ça. C'est vrai que c'est parfait pour un style industriel. La cuisine. On a été beaucoup à utiliser, évidemment, ces meubles-ci pour la cuisine industrielle. C'est vrai qu'ils vont très, très bien. C'est magnifique. Ah ouais, ce n'est pas bête du tout de mettre le muret en marbre pour cacher les trucs d'île paradisiaque en osier, là. Je note l'idée. Je note l'idée. Ici, on a un petit salon très, très joli. Ouh, d'accord. Un beau piano avec un baby foot juste à côté. Super. Un petit coin bureau ici. Oh, il y a plein de détails partout. Je n'ai pas le temps de tout voir. Oh, une chambre d'enfant. Trop mignonne, cette petite chambre d'enfant. À l'étage, nous avons deux coiffures du sport, une chambre. Et ici, on a une autre chambre, une salle de bain. Et, euh, attendez, je suis perdue. Ah oui, on y accède par là. D'accord, d'accord. Donc, on a deux accès à l'étage, mais qui ne communiquent pas. Et puis, un dernier étage, et c'est une chambre d'enfant. Slash ado, je pense. Je pense qu'il y a un enfant qui dort ici, et puis un ado qui dort là. Parce qu'on a quand même deux coins bien distincts. Donc, ça doit être ça. Oh, la banquette devant la fenêtre. Mon rêve absolu, ça. J'ai beau avoir 28 ans bientôt, ça fait 15 ans que j'en rêve. Oh, le jacuzzi. Ouh là là, ça donne trop envie, ça aussi. Eh bien, on voit là d'un loft très bien réhabilité. Merci beaucoup, Sandra. C'est vraiment magnifique. J'adore la devanture aussi. C'est trop, trop beau. Ensuite, nous avons la construction de Zuzeli. Et là, on part sur un style complètement différent. Là, on est encore sur une image bien brute du loft. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'évidemment, je voulais des constructions qui ne soient pas toutes complètement similaires. Et celle-ci, je la trouvais vraiment différente des précédentes. Et regardez-moi ça à l'intérieur. Il fallait oser utiliser cette grue. Il fallait vraiment oser. Et en fait, je trouve que ça va super bien. C'est trop original. Et ici aussi, on a un piano revisité. Ah, ouais. Du coup, ça, c'est deux meubles. D'accord. Mais vous êtes hyper ingénieux. Ici, on a un coin salon qui est super beau. C'est trop, trop beau. Les petits traits sur le sol comme ça. C'est des... Ouais, c'est du béton de couleur. Oh, mais c'est une super idée. Très, très ingénieux tout ça. Là, on a une grande salle de bain. Salle de douche même. Et des grandes toilettes juste ici. Et à l'étage, nous avons un grand coin dodo. Avec la vue sur le rez-de-chaussée. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug qui s'est passé. Je pense pas que ça, c'était en plein milieu comme ça. Et on a un extérieur juste là. Oh, mais il est grand, dis donc. On peut boire des coups, se poser, barbecuter. Il y a plein de choses à faire, quoi. Merci beaucoup, Zouzeli, pour ta participation et pour ta construction qui est juste trop belle. Ensuite, nous avons la participation de Liana. Qui, encore une fois, ne ressemble en rien à ce qu'on a pu voir avant. À part qu'on a la petite cabine téléphonie qu'on a déjà aperçue chez quelqu'un. Mais à part ça, vraiment, c'est totalement différent. Avec toujours les mêmes éléments, c'est ça qui me fait beaucoup rire. On a ces fenêtres et cette brique partout. Mais on n'a pas vu deux constructions pareilles, quoi. Alors, on rentre par cette grande porte. Et première chose, on a une sculpture. On a une oeuvre d'art en plein milieu. J'ai trouvé ça hyper cool. Parce que c'est vrai qu'on associe... Enfin, moi, personnellement, j'associe le loft à un artiste. Donc, j'ai trouvé ça super cool d'avoir une grande oeuvre d'art comme ça dans l'entrée. On a un petit coin de cuisine. Un petit coin de télé avec un poil pour avoir bien chaud. Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une chaîne fille. Oh, purée ! Je la mets jamais, cette chaîne fille. Et puis, à l'étage, c'est tout ouvert comme ça. Et on a un coin d'ozo juste ici. Un coin douche de bain juste là. Un joli petit truc pour se maquiller. Oups ! Pardon, j'ai tout cassé. Une grande bibliothèque avec une échelle comme ça. C'est trop marrant, ça. C'est vrai que c'est très typique des lofts, ça aussi. Un petit coin bureau, bien sûr. Il faut bien travailler de temps en temps. Et si l'on prend ce petit passage, on arrive dans la piscine. Qui a un sacré coin salon. Un sacré coin jus. Oh, et si on a de quoi ranger les vélos ? Oh, mais c'est une super idée, la poubelle. Bon, c'est parfait, ça. Et un petit coin jus en plein centre de la piscine. Merci beaucoup, Liana, pour ta participation. C'est vraiment super joli. Ensuite, on a la construction de Pauline. Qui a plutôt joué sur la superposition de blocs. Comme ça, c'est vraiment super joli. On a un toit très, très végétal. C'est très joli. Hop, je vais descendre un petit peu. Hop là ! On rentre par cette porte, je pense. On arrive direct sur un salon. On a le coin salle à manger, ici, où on peut dîner tous ensemble. Une grande cuisine juste là. Avec le petit îlot central, c'est super mignon. Ici, une salle de bain avec un mur rouge. C'est une très bonne idée. Oh, juste ici, on a une piscine couverte aussi. Enfin, couverte. Non, du coup. Ouais, non. En fait, elle est ajourée comme ça. C'est pour ça qu'il y a des petites saletés dedans. Ah, mais non ! La porte d'entrée est à l'étage, en fait. On a ce petit canapé-là. On a un petit espace bar-salon et tout. C'est trop chou. Et enfin, à l'étage, on a le coin dodo et le coin salle de bain. Avec carrément la penderie à l'intérieur. C'est pas bête. Peut-être que les freines sont un peu humides. Vous avez été pas mal à mettre cette lampe. Et c'est vrai qu'elle va très très bien dans un style industriel. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé à la mettre. Vous êtes beaucoup trop fort. Vous pensez à tout. Il faut avoir une super bonne connaissance du jeu pour se rappeler de tout ce qu'on a. Et j'avoue que cette lampe, je l'avais complètement oubliée. Mais maintenant, ça y est, vous me l'avez remis en tête. Je vais l'utiliser. Oh, j'avais pas vu le sens du état. Ah, il y a même les raquettes ici. Merci beaucoup, Pauline, pour ta participation. Nous sommes déjà à la neuvième participation. Et je crois qu'il est temps de vous montrer ma préférée de toutes. Et c'est la création de Mister C. C'est juste trop trop beau. Regardez-moi ce toit. J'adore l'utilisation de ces cheminées que je n'utilise absolument jamais. Mais qui sont juste géniales pour cette construction. J'adore les toits arrondis. Je suis fan. Enfin, vraiment, quand on regarde comme ça, c'est magnifique. Et à l'intérieur, c'est tout aussi beau. On rentre par cette grande porte. Et vous pouvez voir tout le conduit d'aération comme ça. C'est trop joli. C'est hyper harmonieux. Tout va très très bien ensemble. On a bien sûr la fameuse cabine téléphonique. A priori, elle vous évoque beaucoup le loft industriel. Un petit piano. Ici, une cuisine. Oh, ça c'est le truc de Star Wars. Oh, mais très ingénieux ça, monsieur. Le petit coin salle à manger. Ici, ça mène sur l'extérieur qui est juste trop trop beau. On a une piscine. Mon gars, t'as trop envie d'y aller. La salle de bain, elle est trop belle. Incroyable cette salle de bain. Et à l'étage, on monte par cet escalier. On arrive sur une table de ping-pong. Et regardez-la. Je descends comme ça. Oh, c'est magnifique. Alors là, si t'as pas envie de te poser pour lire un livre. Et de l'autre côté, c'est encore plus incroyable. Parce que c'est le coin nuit. Avec la vue comme ça, sur la mer. Oh, c'est tellement beau. Merci beaucoup, Mr. C, pour ta participation. Elle est vraiment sublime. C'est magnifique. Et enfin, la dernière construction. Celle de nuit Miami. Ça ne ressemble vraiment pas à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui m'a fait craquer. C'est vraiment très très joli. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comme vous pouvez le voir à l'intérieur, c'est très chargé. Après, c'est pas trop facile de jouer quand il y a beaucoup de détails comme ça. Mais c'est très agréable à regarder. Sur cette chaîne, on aime ce qui est beau à regarder, ok ? On a ce magnifique petit salon dans des tons verre d'eau également. C'est très très beau. Ici, vous avez une toute petite boutique. Je dirais plutôt un truc genre brocanteur, quoi. C'est trop trop chou. Ça donne vraiment des idées de magasins, etc. Si vous êtes un petit peu en panne d'inspiration. Ici, on a également une pièce spéciale pour les artistes. Juste là, une piscine, oh là là, c'est magnifique. Vraiment, c'est trop trop beau. Le petit coin sale à manger ici. J'adore le fait que toutes les chaises soient différentes et tout. Ça rend trop trop bien. Moi, je le fais, c'est ridicule. Mais vous, vous le faites, c'est trop beau, hein ? Et à l'étage, évidemment, sans surprise, le coin nuit qui est trop trop beau. Oh, c'est trop mignon, le petit maquillage sur le banc. Et là, évidemment, le petit coin douche qui est magnifique. Mais il est trop beau, ce lavabo. Je l'utilise jamais. Magnifique. J'adore. Regardez-moi tous ces détails sur le mur. Il n'y a pas un emplacement vide comme ça. C'est trop trop beau. Oh, ici, c'est tellement mignon. Trop envie de boire un verre avec des amis, là. C'est magnifique. Là aussi, c'est trop trop joli. J'adore. Merci beaucoup, Numi Ami, pour ta construction. Et merci à tous pour vos participations. Vous vous doutez bien qu'il a été très très difficile de faire un choix. J'espère que ceux qui ont été sélectionnés sont contents. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux ou un mail pour que je puisse vous envoyer le kit de votre choix. Et pour les autres, je suis sincèrement désolée. C'est vraiment difficile de faire un choix et de n'en choisir que 10. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite dans une prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite. Ciao ! T'es trop mignon. Oh mon cœur ! Oh non, mon cœur ! C'est trop mignon.